Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War où on reprend notre petite aventure. Alors on avait donc pas mal de choses à faire, il fallait qu'on s'occupe de cette armée-là notamment, de récupérer cette ville-là, donc ici il y a toujours l'autre plot qui nous emmerde, mais ça c'est une vraie flotte, c'est pas une armée, c'est une vraie flotte, elle ne peut pas faire grand chose toute seule. Donc nous on va aller tomber sur cette petite cité-là rapidement, on va garder les sous pour pouvoir améliorer justement cette cité, puisqu'il va falloir qu'on repaye, très probablement, on va se contenter de l'occuper tout simplement. Voilà, comme ça on a un malus pas trop trop brutal. Voilà, et donc il faut qu'on reconvertisse tout, ça fait chier, mais tant pis. Donc c'est parti, donc ici il a fait de la bouffe, c'est pas forcément déconnant. On a ce truc-là qui booste l'agriculture, donc on peut transformer cette province-là en province de nourriture, elle sera à l'arrière-pays, c'est pas trop un problème. Voilà, comme ça on convertit tout ça et on est déjà pas trop mal. Alors ici on avait la possibilité de lui sauter dessus, non, il s'était mis hors de portée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se replier là, vu qu'il va y avoir une rébellion qui va éclater. On va essayer de faire en sorte de stabiliser un peu le coin en speed. Et cette armée-là pourra complètement aller par là ensuite, gérer. Ici combien de temps encore ? Ah, ici ça y est, on a une vraie garnison, ça c'est cool. Donc on va voir est-ce qu'il se met à notre portée. Oh c'est ouf, il se déplace vraiment beaucoup plus vite en étant une vraie flotte, il se met à chaque fois hors de portée quoi. Donc on va se déplacer pour aller taper sur ces gens. Tranquilouf. Hop là, pardon, encore l'overless team qui fait de la merde, comment qu'il sert ? Voilà. Je voulais voir si je pouvais pas... Ouais, il faudrait que j'essaie de penser à fusionner quelques frondeurs du Versacrum pour diminuer leur coût aussi. Bon, au niveau revenu, on est plutôt bien. Au niveau ordre public, à part dans cette province-là, ça va. On va pouvoir aller sauter sur Sipius après. Alors, au niveau des agents, on va commencer à se déplacer vers cette armée-là. Et ici, on se prenait des fessées, il faut dire ce qu'il y a. Donc celui qui a que d'âles comme niveau, on va l'envoyer vers Sipius, il va aller foutre un peu la merde. Et ici, on va se déployer. Ah, ici, on a un niveau talentueux. Plus 3 pour tous les attributs, plus 3% de chance de succès pour toutes les actions, ouais, pourquoi pas. Contre, plus 10. On n'a vraiment pas assassiné, c'est ouf. Qu'est-ce qui pourrait aller pour assassiner ? Brûler les munitions, ouais. Tracker. Le déplacement de campagne. Genre, vérifie un coup, des fois que j'ai loupé un truc, mais... Ah, si, voilà, là, on peut assassiner avec ça. Ah, bah, parfait, on va débloquer ça. Plus 25% de chance de tuer la cible, en plus, c'est plutôt efficace. Est-ce qu'on est révélé, là ? Pour l'instant, on est invisibles. Si on reste trop proche de la dame et à nous voir, on va donc reculer un petit peu. Essayer de rester caché, et le prochain tour, on tentera des petits assassinats. Parfait. Ah, on a encore quelqu'un qui a un niveau. Ah, c'est ici. Alors, moins 8 de coups de recrutement, plus 4% de morale, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est carrément pas mal. Et notre petite galère, qui fait sa vie, elle va arriver au bout de son mouvement, voilà. Voilà, on va la gérer à la main. Alors ici, c'est des tarquiniens, on les connaît déjà. On va donc aller faire un tour par là, voir ce qu'il se passe. C'est long, hein, mine de rien, de se déplacer avec le bateau. Ça allait pas vite à l'époque. Allez, c'est parti. Niveau bouffe, on est nickel, du coup, de nouveau, c'est parfait. Ah, ici, on a deux armées qui se baladent, plus la flotte. Ça risque de devenir un petit peu plus compliqué. Bon, le donien, on va le laisser, on s'en fout un peu de sa vie, réellement. Ah, lui, il nous attaque. Très, très bien. Ouais, bon, je vais pas vous la montrer, ça me paraît pas utile. On a déjà des renforts, d'ailleurs. Ah, non, c'est notre armée à côté. Allez, décède, s'il te plaît, voilà. Ça m'embêtait de devoir l'attaquer, le poursuivre et tout. Donc, bah, vu qu'il veut faire chier, on va le buter. On va aller le lâcher pour ça faire un peu de blé. Y'a pas trop de risques, de toute façon, c'était la dernière armée de la faction. Alors, avec ses agents, un échec. Mais un échec, il a gagné de niveau, quoi. Ah, la vache, le pauvre, quoi. Comment il se fait... Il se fait prendre de partout. Donc, les messapiens sont détruits. On a une rébellion, comme on s'y attendait. Ah, non, on s'y attendait pas, là, tiens. Comment ça se fait qu'on a une rébellion, là ? On était pas... On était aussi bas que ça. Attends, j'ai pas fait attention. Bah, oui, bon, on va attendre. Ici, on a de quoi tenir. Ici, on a l'armée pour tenir. Donc, pas de stress. Donc, c'est des rebelles yappies, cette fois. Alors, ils ont essayé de nous recruter, carrément. Ils ont essayé de nous piéger. Et ils ont essayé de nous assassiner. Donc, il va falloir qu'on s'occupe très vite de ces gens. Donc, maintenant, on peut assassiner. 75% de chance, quand même. On va tenter. Parfait, on a réussi à le blesser. Toujours ça de pris. On va pouvoir commencer, je pense, petit à petit, à se débarrasser de ces cons. Ici, 66% de chance de réussir à faire un truc. Et on est blessé, putain. C'est ouf. Bah, du coup, toi, tu vas rejoindre cette armée. Donc, ici, ça va se rebeller. On a des armées pour gérer. Sauf à Silbion, mais Silbion... Quoique, c'est Silbion qui est la moins bien protégée, au final. Eux, ils sont beaucoup trop loin. Donc, on va aller à Silbion. Ici, on a 4 unités de plus avec le port. Donc, ici, on va faire comme prévu. Et on va leur tomber dans le dos. Puisqu'ils ont eu la gentillesse de se tirer. Bon, pareil, on va le faire en automatique. Hop, le petit coup bien placé. Et c'est bon. Bon, je ne vous montre pas ces batailles. Franchement, ce n'est pas intéressant. Vu qu'on a une rébellion, déjà, on va piller la cité pour se faire de la thune. Oula, par contre, nos revenus se sont cassés la gueule. Alors, votre puissance n'a pas de limite. Vous pouvez maintenant maintenir des armées, flottes et agences supplémentaires. Et mettre en place plus de décrets provinciaux. On passe de 6 à 8 armées. On peut prendre 2 trucs de plus. Et normalement, on va avoir sécurisé cette province. Parfait. On va donc prendre l'ordre public, je pense. Ouais, on va prendre l'ordre public. Et on va réparer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Puy de stockage. Un petit hôtel, ici. Ouais. Et là, un port de niveau 2. C'est quoi l'effet de la province ? Temple de Poséidon à Taras. Oh. Est-ce que je garde ça ? Oui, je garde ça. Et est-ce qu'on garde le petit hôtel d'Ares ? Oui, on va garder le petit hôtel d'Ares. On aura un petit peu de bouffe, comme ça. Et un petit peu de recrutement. Alors, ici, on pourrait mettre à jour Hydros. On passe de 100 à 150. C'est pas ouf. Il faut qu'on augmente un petit peu notre richesse. Parce que c'est un peu la cata. Ici, on va étendre la cité. Et on va faire un truc qui nous rapporte du blé, je pense. Qu'est-ce qu'on a comme bonus ? Plus de richesse venant de l'industrie. Donc, on va faire de l'industrie, du coup. Plutôt de l'industrie, dans cette province. Donc, c'est parfait. Ici, on avait fait le taf, si on peut dire. Notre province capitale, on va lui rajouter un petit bâtiment. Voilà. Ici, on attend toujours de pouvoir faire mieux. Alors là, on pourrait faire des trucs. Alors, actuellement, on a un ordre public, 50 de richesse. On pourrait augmenter l'imposition, l'ordre public et l'influence culturelle. Marchand d'esclaves, c'est bien, mais ça coûte une blinde. Ça, ça enlève de l'ordre public. Ça me fait un peu chier dans le contexte. Après, ça augmente le richesse venant de l'industrie et du commerce. Ce qui n'est quand même pas si mal, surtout qu'on a ce truc-là aussi. Ouais, on va faire ça. On va faire des sous. De toute façon, on est bien avec cette province. Ah, je les ai oubliés, eux, de nouveau. C'est pas grave. On va voir ce qu'ils vont découvrir là. On verra au tour d'après. Ils nous attaquent. Avant qu'on ait ce qu'il faut. Mais bon, on a une belle armée, quand même. Donc, c'est la flotte qui nous attaque. C'est peut-être la seule qui a été apportée. On a quoi en face ? Du javelinier de merde, du lancier milicien pourri, une petite cave. Ouais, globalement, ça devrait bien se passer. Donc, on va faire cette petite bataille. Ça fera une petite bataille pour l'épisode. Enfin, une grosse bataille, d'ailleurs. Et on va voir un petit peu à quoi ressemble cette ville. Je sens que notre armée est déjà bien remise. En plus, on a de la troupe, quand même, sacrément d'élite. Je pense qu'on devrait pouvoir tirer notre épingle du jeu. On a des frondeurs, mais ils ont toujours des unités un peu pouraves. Donc, du coup, ça va le faire. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû fusionner ces deux unités-là, mais c'est pas gênant. Alors, à quoi ça ressemble ? Donc, il a déployé sa flotte un peu partout, mais je pense qu'il va aller se poser sur les plages-là. Le centre-ville est ici, avec des endroits un petit peu ouverts partout. Il y a pas mal de javeliniers, ce qui veut dire qu'il faut qu'on se mette dans les longueurs des rues pour que nos frondeurs puissent le retirer dessus. Ok, on va commencer à se placer en attendant de voir un petit peu où sont leurs armées. Un frondeur par là... Un frondeur par là... Hop ! La cavalerie... Est-ce qu'on a moyen de la cacher quelque part ? Pas vraiment, malheureusement. Donc, on va la mettre derrière, pour l'instant. On va voir. Si jamais il décide de venir débarquer là, on essaiera de le choper au débarquement. S'il débarque tout là, il débarquera tout là. Alors, on a les renforts qui arrivent par ici. Dans notre dos, donc. Là, c'est celle où il y a énormément de cavalerie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par ici et dans la forêt après. Et on va mettre, je pense, une petite unité ici. En avant, les gars. Alors ici. Il a l'air de vouloir débarquer là. Avec ses hoplites légers. Alors après, ça peut être un piège, parce que vous voyez qu'il est très loin. Il peut me donner envie de les attendre là, alors qu'en fait, il va pouvoir me tomber dans le dos là. Ça veut dire qu'on va prendre une petite unité d'infanterie légère et on va venir la mettre ici. Alors, c'est bien ce que je pensais vu que je ne voyais pas l'aperçu. Il se galère un petit peu. Allez, en avant. On va prendre une unité de frondeur et on va la mettre dans l'alignement derrière. En marchant, en marchant, les gars. C'est bon. Alors, faut qu'on fasse gaffe face à cavalerie, par contre. Donc là, notre unité de lancier est en place. Tu pourrais refaire ta ligne ou pas ? Visiblement, ils ne veulent pas refaire leur ligne. On va envoyer des renforts derrière. On va aussi foutre des frondeurs dans l'axe. Merde, ce n'est pas les bons que j'envoyais. Hop, stop, stop, stop. Restez là, vous. J'en ai plein, là, des fondeurs qui foutent rien. Donc, c'est eux qui vont venir se mettre dans l'axe. Et les lanciers Samnit, ils vont courir. Parce que eux, vu qu'ils n'étaient absolument pas en ligne, là, ils se sont un petit peu fait défoncer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Inspirer, rallier, la peur. Ok, on va inspirer cette unité, là. Qui en a bien besoin. Ils ont pris un sacré choc. Je ne pensais pas que ce serait ce point, là. Ok, donc, il y en a certains qui reculent. Ce serait cool si ils pouvaient commencer à tirer. Ouais, ça y est, ils commencent à tirer. Ok, donc là, ils ont un petit peu cédé de ce côté-là. Je pense qu'il va falloir leur envoyer du plus lourd. On va également se préparer à renforcer dans le dos parce que c'est là que ça va être le plus brutal. Ici, on devrait pouvoir leur commencer à tirer dessus gentiment. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment que du frondeur, en fait, à part ces hoplites, là. Donc, notre cavalerie devrait pouvoir faire un taf assez intéressant. Le général, est-ce qu'il pourrait se rapprocher également ? Histoire d'augmenter un petit chouïa le moral de ces gens. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Ils sont totalement brisés. Les lanciers, ils arrivent, là. Ils vont tenir le temps qu'il faut. Ils sont costauds, les IPS, mine de rien. Alors, ici, on leur met quelques petites caillasses, mais comme d'hab, les hoplites de face, ça fait le café. tirer sur ces frondeurs, s'il vous plaît, les gars. On devrait gagner normalement contre eux. Alors, sur l'autre front, donc la cavalerie. On a beaucoup de lanciers miliciens, là, on est ces foutus javeliniers qui vont arriver. Alors, ici, malheureusement, il a posé ça, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le dos, ici, pour pouvoir charger dans le dos de ceux-là, ou alors, mobiliser une troupe pour qu'ils nous protègent. ça, il y a les lanciers sabats en armure sont sur le terrain. Il devrait moins rigoler, déjà. Donc là, gros gros tas de mecs, on va commencer à demander à nos frondeurs de les diminuer. Donc là, on les gère. Ouais, il n'y a plus personne. Alors, eux, ils sont en train de faire le tour, on va faire gaffe. C'est quoi ? C'est des hoplites ? C'est des hoplites légers. Eux ne servent à rien, donc on va les envoyer ici pour protéger. Et là, on va foutre des lucaniens. Ça fera le café. vous, j'aimerais bien que vous courriez un peu, vous allez vous débarrasser très très vite fait de ces gens. Parce que là, avec juste cette unité-là, on va un peu galérer quand même. Ça, c'est quoi ? Non, vous, pointez-vous, vous allez tirer sur ces gens-là. Vous allez venir vous mettre dans cet angle. On a réussi, on n'a tué aucun pour l'instant alors qu'on a nos frondeurs qui tirent dessus. Il va vraiment falloir qu'on passe avec la cavalerie. Ok, donc là, c'est géré. Parfait. Donc là, ils se font totalement prendre en sandwich, les mecs. Ça devrait aller assez vite. Voilà. Allez, suivant. D'ailleurs, vous, vous allez plutôt... Plutôt... Ils font quoi ? Les mecs, vous déconnez ou quoi ? Voilà, c'est ce que je pensais. Ah merde, il y a du lancier milicien qui se ponte. Je ne vais pas réussir aller choper, fuck. Je ne vais pas réussir à passer. Demi-tour. Ça reste du lancier milicien, mais c'est quand même du lancier. Ici, ça donne quoi ? Ça donne qu'il va peut-être falloir qu'on renforce un petit peu la ligne quand même. C'est du lancier, mais c'est quand même du monde. Même les lanciers sabins commencent à souffrir. Allez, en avant. Alors ici, est-ce que notre cavalerie a fait le taf ? Oui. On va tenter de charger dans le dos. Donc cette unité de cavalerie, il faut qu'elle fasse le tour. La petite merde qui se baladait, elle est où ? Ah, elle s'est fait buter visiblement. Bah, parfait. Parfait, parfait, donc demi-tour. Je ne sais pas pourquoi ils disent qu'ils passent par là, mais tant mieux. Enfin, si ça les amuse, plutôt. ouais, là, c'est la pluie de javos qui fait mal. Qui fait très très mal. mine de rien, il résiste quand même très très bien aux tirs de frondeur, c'est con. Alors, ici, charge de cavalerie dans le dos. Ça n'a absolument pas entamé l'air moral. C'est malheureux. On fait demi-tour. Et ici, il va nous falloir, il nous faut des guerriers du canyon, là. J'avais des guerriers du canyon qui foutaient rien. Courez là, les gars. ici, on essaie de leur tirer dessus, de côté, mais c'est pas ouf. Donc, on va plutôt tirer sur eux. Il faut qu'on s'en débarrasse, il faut qu'on arrive à percer, ici, là. Allez, en avant. Alors, est-ce qu'on a des gens qui foutent rien ? Là, on a les anciens savants en armure qui font ce qu'ils peuvent. On va mettre un petit coup de morale supplémentaire. il faudrait qu'on avance un petit peu si on voulait lancer une peur. Voilà, alors vous, vous allez courir là. Il faut absolument passer dans leur dos. L'autre cave, elle va passer par ici, puis courir par là. aller. Ouais, mine de rien, ils sont résistants, ces enfoirés. là, ils courent. On va essayer d'aller faire courir un peu ces cons. Alors, comment ça se passe ? Là, il a gardé des lanciers miliciens. On va quand même charger dans le tas. C'est quoi qui fie, c'est un truc à eux. Maintenant, on est dans la... C'est quoi la portée de ce mec ? Ouais, on peut complètement faire la peur. Rien que le nom de cette compétence, elle me fait marrer. Ouais, bah vous, vous allez continuer votre tour du coup, vu que vous êtes déjà rendu là, c'est toujours ça de pris. Vous, vous allez choper cela, plutôt. Ah, ici, il a gardé d'une ancienne milicienne, mine de rien, il n'est pas con. Au niveau frondeur, vous, pointez-vous là, vous, vous allez venir vous mettre ici. Ah, ici, il a chargé carrément mes cavaliers, quoi. En même temps, il est en nombre, faut avouer. Oh, les mecs, ils sont ultra costauds. Il y a les miliciens qui se pointent, du coup. Vache. C'est la violence. Donc, ici, ça va céder sans doute assez rapidement, malheureusement. L'idée, c'est de pouvoir leur tirer dessus dans le dos. Si on pouvait faire fuir cela, ce serait cool. De notre côté, on va s'occuper de leur tirer dessus en nombre. on a besoin de vous, on a besoin que vous chargiez dans le tas, même si c'est un pas ouf comme positionnement. Vous courez par là. Il nous reste quoi là ? Il nous reste des guerriers du canyon. Pareil, on va leur demander de courir. On vous courez par ici. Le général, il va rester dans le coin. Là-bas, putain, elle s'est foutue au pli de Tarentin, là. c'est quand même la violence, on est suffisamment sur nombre, je pense. Allez, on va continuer le taf. Alors ici, on est au contact avec les mecs, là, donc on va reculer. Avec les lanciers. On va essayer de... Ah, mais il lui reste des lanciers miliciens dans le coin. Fichier. Demi-tour. Là, il protège ses côtés, cet enfoiré. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est la question. Il y en a qui chargent. Ah, c'est pour ça. Ah, ça doit être des mecs un petit peu dans le mal. Là, il faut vous tirer les gens. Il y a des lanciers. Cassez-vous. Donc là, on a les montagnères qui tracent. Il va falloir qu'on recule, je pense. On va leur redonner deux secondes le temps d'arriver. Ok, ils sont de mi-tour. Donc la cave, elle va se dégager. On a un petit peu souffert. On va tirer sur les javeliniers, de nouveau. Essayez de diminuer un petit peu les... Ah merde, ils ont plus de... Ils ont plus de munitions, eux. Non, non, c'est pas la peine. Et eux non plus. Ah, du, entre. Comment ça, c'est à court de munitions ? Il y a que eux qui ont des munitions. Bah, du coup, vous allez reculer. Vous allez laisser la place à votre pote. Ah, ici, il a laissé sa... Il a laissé sa milice. Donc on va aller se mettre par là, dans l'optique éventuellement de passer dans le trou qui est ici. Je pense que les mecs, ils vont assez vite... ils vont assez vite s'aider face à des... face à des guerriers luchaniens. Même qu'ils se font harceler de javelots. Alors ici, il va falloir que le général y aille, j'ai l'impression. Est-ce que c'est qu'on résiste, mine de rien ? Alors, il lui reste quoi ? Donc là, il est en train d'envoyer des miliciens, là. Ce qui veut dire qu'on va retourner ici avec notre cave. On va se mettre en mode massacre. Il reste quoi qu'il résiste ? En fait, il nous envoie ces javeliniers pour que la ligne tienne. Ici, il ne reste plus que eux. Il faut les finir, les gars. Les frondeurs italiques, même si je les envoie contre des javeliniers, ils ne feront pas grand-chose, malheureusement. Replacez-vous un peu mieux. Faites narp. On va charger dans les frondeurs. Faut qu'on arrive à diminuer un peu ces peltastes tarentins, la con. Parfait. Bon, la cavalerie prend cher. On va laisser un petit peu les frondeurs faire le taf. Ici, il est l'ancien militien, c'est fait. On va garder un petit peu de cavalerie pour taper sur les trucs qui s'enfuient. Je pense qu'elle a fait son suffisamment de boulot pour l'instant. Donc, c'est ici qu'il est mort, je pense. C'est difficile de savoir. Allez, on va tenter de mettre quelques petites caillesses sur la tronche de ces gens. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ah, merde. Bataille difficile, mine de rien. Les mecs font quand même bien bien de taf. Les javelots sont extrêmement efficaces contre les armures, toujours. Ça, ça change pas. On va pouvoir choper ces types qui vont passer devant nous et qui seront un petit peu dégagés du tas. Là, ils chargent avec ces javeliniers. Le général souffre. va envoyer un petit peu de peur. Il va inspirer des gens. Et ici, vous continuez de... Ah, merde. Notre général est mort. Putain, c'est notre chef de faction en plus. Ça, c'est la lose. Ah, ça va foutre la merde dans nos morales, ça. Ah, l'ordel, quoi. Bon, du coup, on va laisser tomber l'idée de poursuivre les ennemis. Il faut qu'on gagne cette bataille. Les mecs, vous y allez aussi. Putain, et puis ici, là, cette unité qui va se battre jusqu'au dernier... euh... Ouais, bah forcément, le moral, il va commencer à céder un peu. Allez, finissez-les. Bordel. Qu'est-ce qu'il fait rien ? Vous, en avant. Écrasez-moi ces cons. Allez. Alors, vous, arrêtez par contre. Stop. Une bataille pas facile au final. On va essayer de... Ouais, parce que ça vaut bien le coup, je ne sais pas. Non, c'est pas la peine de perdre du temps. Allez, allez, finir à la main. Victoire très coûteuse. Ouais, je suis d'accord pour le coup, là, on a perdu notre général, on a perdu des unités assez costaudes, quand même, ça nous a coûté assez cher. J'aurais pas cru que ça serait aussi brutal. Comme quoi, toujours, le surquat de tireur, il fait super mal. Je sais pas si on va pouvoir voir le nombre de morts qu'on fait, c'est... Bon, pas ses frondeurs, parce qu'on s'en fout, mais les javeliniers, là, parce que c'est le drame, putain. Comme ça pique. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Donc là, on lui a rasé ça. 110 morts, ouais. 197 morts, celle-là, quand même. Les lanciers miliciens ont neutralisé ma cavalerie, ils ont fait leur taf, dans l'absolu. Donc nous, on a perdu un guerrier lucanien, lancier sa main en armure, et surtout, notre général. Pour la peine, on va vous envoyer en esclavage, les gars. Ça vous apprendra à faire les cons. Heureusement, on avait un héritier. lui qui continue de faire chier, de nous suivre. On va voir si on ne peut pas faire une paix avec lui, peut-être, il nous lâchera comme ça, qu'il crève dans son coin, sans nous emmerder. Ah, mais on ne peut peut-être pas, comme c'est un état client de... Ah, on dirait qu'il y a un espion région qu'on ne voit pas, qui fait des trucs. Oh, bien joué. Alors du coup, on a besoin de quelqu'un. 425, moins 12 sénateurs. On va prendre des légionnaires de Linen, qui sont quand même plutôt costauds. Alors est-ce qu'on peut prendre... Est-ce que ça vaut le coup de prendre Linen ? Non, on va prendre lui. Une mort honorable. On a quelqu'un qui essaie de nous voler, très bien. On a un nouveau chef. On a terminé une recherche. On a blessé un ennemi, et donc on a une mort honorable. Voilà. Et oui, il est mort au combat. Il aura fait le taf. Donc du coup, on a sa femme, qui se retrouve seule. et qui peut quand même faire des trucs. Alors, toi, t'as quel âge, toi ? Non, c'est la gravitas, t'as 32 ans. Notre nouveau chef a 20 ans. Il y a moyen, il faut qu'il cherche une épouse, par contre. Il s'est marié. Avec qui ? Avec sa mère ? Non, quand même pas. Il s'est marié avec elle. Alors, devoir familial. Ok. Il a un époux turbulent. Galopeur, c'est pas très intéressant. Est-ce qu'on peut lui donner quelqu'un d'intéressant ? 5% de taux de recharge dans toute la faction, c'est pas mal. Et puis, 100 d'autorité, on va lui donner ça. On va immédiatement renforcer sa promotion. Et elle, on va l'envoyer quelque part sur la Ligue Etrusque. Voilà. Pour les draguer un peu. Toi, t'as personne, toi. Tu vas prendre ça, je sais pas où t'es, mais... Enfin si, ça doit être le nouveau mec. Et tu vas prendre le Galopeur. Donc nous, on a une épouse aigrie. Ah la vache. Eh ben. Peut-être divorcé. Moins 15 de gravitas pour le conjoint. Initiateur, moins 5 de gravitas par tour pendant 2 tours. Ça reste moins que 1 par tour tout le temps, quoi. Par contre, ça nous coûte 1255 pièces. Voyons voir comment ça se donne ici. On est pas mal. La loyauté, c'est un petit peu le drame, par contre. C'est juste de loyauté pour chaque province, générant plus de richesses. Ça va tout de suite. Alors, pourquoi ils sont aussi peu loyaux, les gens ? Niveau d'imperium. Ah, l'imperium, ça diminue la loyauté. D'accord. Action politique, moins 4. C'est pas si pire. C'est pas si pire que ça, on va dire. Plus 144% de coût des actions politiques. Ah oui, ça pique quoi. Ça pique quand même. Bon, bah ouais, non, faut qu'on se débarrasse d'elle, là. Meurtrier, ça méfie des étrangers. Et c'est le chef. Tu veux pas te suicider, toi ? La gravité de ce personnage est trop élevée. Ah, merde. Combien de sous on a ? 1258. On n'a pas grand chose à en faire pour l'instant. Bon, on va arrêter l'épisode là. Je vais réfléchir un petit peu à si je divorce ou pas. N'hésitez pas à aller laisser des petits commentaires si ça vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada